Bonjour Myriam. Bonjour Leslie. Bonjour Leslie. On va commencer déjà par la galerie 379, c'est une galerie que tu as montée il y a 27 ans, c'est ça ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est l'histoire des engagements en fait. C'est une histoire qui remonte à 1973. Ce moment où, faisant des études dans une université à Aix-en-Provence, on s'est retrouvés avec des jeunes femmes artistes, étudiantes, aux prises avec un machisme extraordinaire, et du côté de l'université, et aussi du côté des grands procès des années 70, en particulier à Aix-en-Provence. Et il y a eu une double rencontre, une prise de conscience, qui passe par la psychanalyse, le groupe Psychépo, la librairie des femmes à Marseille. Nos engagements pendant ces luttes féministes et le fait qu'on se heurte frontalement au machisme dans les études d'art, qui pour notre part étaient universitaires, mais globalement ça jouait aussi à l'école d'art, avec les idéologies marquantes de ces années-là, c'est-à-dire la toute-puissance de support surface, les idéologies en place. Bon, pour faire court, si tu veux, à un moment donné, ça s'est très bien passé pour moi sur le plan anonyme à l'université, au niveau des concours, et quand on a vu que j'étais une femme, ça s'est mal passé. Et donc j'ai arrêté, enfin j'ai quitté le professeur qui dirigeait ma maîtrise à ce moment-là, j'en ai pris un autre, et surtout, nous nous sommes organisés comme femmes artistes, comme jeunes femmes artistes, pour créer notre sorte d'université sauvage. Nous avons posé les unes pour les autres, nous avons travaillé l'ONU et les questions de l'art, et nous avons fondé un collectif qui s'appelait 663-314, donc tu vois, toujours dans les chiffres. Alors, c'était le compagnon de l'une de nous, le compagnon de Geneviève Lebon, qui s'appelait Antoine Debecq à ce moment-là, et qui nous a donné le format de l'enterrement à Ornan de Courbet, 6 mètres 63 par 3 mètres 314. Il y avait un enterrement, un trou, quelque chose, une faille, quelque chose dans le système, nous tournions autour de cette question du manque du trou, ou voilà, tout ce que tu veux, tu peux associer à ce niveau-là. Et c'est cette passion, en fait, de travailler la question de la création personnelle et du collectif qui nous a occupés pendant dix ans. Ok. Donc, nous avons fait nos expositions à Aix-en-Provence, à Marseille. La plupart des filles sont montées sur Paris. Et je peux dire que cette conscience du collectif qui venait de vie antérieure à Paris, de mon enfance et tout, mais on en parlera peut-être autrement. Là, ça s'est vraiment concrétisé pour moi. Tout ce que je dois à ce collectif, donc, ça me plaît de dire les noms, hein. Voilà, je sais à qui je dois toute cette aventure exceptionnelle. Donc, Monique Kisselle, qui était la plus âgée d'entre nous, et très avancée dans les luttes féministes. Daniel Gibra, Corinne Mercadier, Barbara Pollack, Geneviève Lebon et moi, Myriam Libraque. Voilà, ce collectif. Donc, elles se sont installées rue Hélène à Paris. Et là, moi, j'ai continué ma vie et j'ai été nommée à Nancy comme professeure de CAPES. Donc, en 1980, mais bon. À Paris, rue Hélène, elle vivait dans ce très grand atelier. Chacune avait son atelier, mais les présentations étaient sur un couloir de 17 mètres collectif. J'ai organisé des expos personnels et j'ai eu une expo personnelle en 82 et une autre dans le cadre de la Biennale de Paris, lieu d'artiste, donc en 85. Bon, je raconte ça parce que tout s'enchaîne. Voilà, moi-même, j'ai rencontré à Nancy, la ville où j'avais été nommée, où je travaillais ensuite comme professeure agrégée d'art. C'est une vie que j'ai menée sans perdre mon identité d'artiste, par chance. Donc, j'ai pu toujours être moi-même. Et dans mon atelier, je crée aussi pour moi, au milieu des élèves. Et ça a duré 30 ans. Donc, je peux dire toujours avec le lycée Barocco à Tomblaine, qu'on a ri, on a travaillé et on a été heureux pendant 30 ans. Je dois le dire parce que dans ce grand lycée généraliste et scientifique, tout le monde s'en foutait. Et donc, c'était merveilleux. Une liberté totale et une liberté telle que je l'ai payée, évidemment, d'une certaine façon, en euros, si je puis dire. Mais je ne me suis pas souciée non plus des inspections et de ce qu'on appelle les programmes. Pour moi, l'atelier ouvert et la création fonctionnaient dans la classe, fonctionnaient hors de la classe, dans le lycée. Et si on n'en voulait pas de mes projets, j'allais les faire ailleurs. C'est tout l'avantage aussi que donne la création, le poste très officiel, universitaire, etc. Mais bon, je l'ai fait, je l'ai voulu et ça m'a donné de la liberté. Tu étais professeur d'art plastique et histoire de l'art. Alors, oui, c'est important de balayer un peu tout ça, de montrer que cette extraordinaire énergie qu'on a eue, moi, auparavant, à Paris, j'étais obligée d'arrêter mes études scientifiques et de me former comme institutrice. Ça s'appelait l'école normale d'institutrices des Batignolles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert les arts plastiques et la possibilité de signer un contrat avec l'État après concours, qu'on appelle les IPS, et d'être payé. Mais mes parents étaient malades. Il a fallu que j'ai des sous. J'étais très très jeune, voilà, comme ça. Mais bon, c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Mais ce qui me caractérise, c'est dans l'ensemble une sorte de fidélité. C'est-à-dire que les noyaux d'artistes-poètes que j'ai rencontrés à Paris dans les années 70, j'ai continué à travailler avec tout en les mêlant à mes rencontres féministes. Et ensuite, quand je suis arrivée à Nancy en 80, j'ai cherché à construire quelque chose autour de ça. J'ai rencontré Daniel Meunier, le père de mes deux filles aînées, qui avait une association galerie qui s'appelait Art Actuel, et qui travaillait avec les plus grandes galeries à Paris. Dans ce temps-là, il ne connaissait pas le mot « subvention ». Donc, ça n'existait pas. Il a travaillé entre 1975 et 1987, et il a fonctionné avec les amis mécènes, des amis de la société civile nancyenne, qui soutenaient ce projet, qui lui a permis d'avoir Bram Van Veldt, Titus Carmel, Aléchansky, Michel Butor, Marcelin Plenet, tous sont venus à Nancy. J'ai rencontré l'autre jour Gérard Titus Carmel à la Galerie Lillebonne, à Nancy, et il s'est souvenu très bien de sa présence à Nancy en 1978. Tu vois ? Moi, je travaille naturellement, et à cause de mes origines, sur la très longue mémoire et l'enchaînement des liens et des circonstances. Après ça, j'ai participé à l'association Galerie Art Actuel à Nancy, jusqu'à la fin. Et ensuite, quand j'ai eu une maison avenue de la Libération à Nancy, j'ai vu qu'il y avait une possibilité dans le garage de mon atelier de faire quelque chose. Donc, ça s'est décanté entre 99 et 2001, faire des travaux, isoler un vieux garage, tout humide et tout. Et nous avons créé cette association 379 en 2001. Donc, dès le début, c'était une association ? Oui, on a créé l'association. Et là aussi, c'est bien que je puisse le dire tranquillement et dérouler un peu l'histoire, c'est qu'elle a été déclarée en préfecture en août. Fin août, je reçois un courrier d'Antoine Perrault qui dit « On crée une fédération nationale des associations, vous venez d'être créés. Voulez-vous adhérer à la charte déontologique de notre association qui consiste à honorer les droits de présentation des artistes ? » On est en 2001. J'ai répondu tout de suite et donc, j'ai fait partie des 50 premières assos adhérentes à la frappe. Ça m'a enthousiasmée parce que, si tu veux, ça faisait une synthèse entre notre idéal de partage et de militantisme féministe des années 70 et le doute que j'avais sur les possibilités mi-marchandes, mi-associatives d'art actuel qui ne travaillaient pas vraiment sur le lien de solidarité, qui travaillaient comme une grande galerie privée, mais juste avec des petits subsides ponctuels de la ville, surtout des amis. C'était trop fragile. J'avais besoin d'un support plus politique et plus construit et puis, j'ai pris conscience qu'il y avait des droits, même s'ils étaient bafoués. Il y en avait. Il y a eu construits après-guerre et consolidés en 1957. Ces droits de présentation existent, mais ils existent surtout dans le spectacle vivant. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut faire grève sur un plateau. Tu ne fais pas grève dans ton atelier. Donc, pour soutenir les droits, il fallait une convergence, comme on appelle ça, une fédération. Tout l'intérêt de la frappe, c'est qu'ils ont pris conscience à partir des luttes du spectacle vivant en Avignon dans les années 90, il y a eu ces grandes... Ils ont pris conscience que l'artiste plasticien un par un, il n'est pas à la route ni dans son syndicat. Nous avons des syndicats d'artistes un par un. Le Snap CGT, les syndicats de sculpteurs, les syndicats des photographes. Mais le plasticien, l'artiste auteur d'art visuel, images fixes un par un, ne plus... Oui, bien sûr. Tout à fait. Et c'est ça qui m'a infiniment motivée à la frappe, c'est l'adhésion des collectifs, des assos, quel que soit le nombre d'artistes qu'il y a dans ces collectifs et ces assos. Comme je te disais tout à l'heure, on arrive facilement à une liste de diffusion de 15 000 à 20 000 artistes. Quant à nos 120 ou 200 assos ou les 300 qui, depuis le temps, sont passés par là, je sais que ça bouge beaucoup, elles essaiment. Les collectivités s'inspirent des textes que la frappe édite et réédite, et des modèles de convention, du rappel à la loi. Nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale. Catherine Lumineau a défendu les positions de la profession. C'est une profession au premier euro vendu. Tu es inscrit, enfin, tu t'inscris à la maison des artistes, tu déclares, tu as des caisses de retraite, etc. C'est une profession. mais contrairement à toutes les autres, ce n'est pas par la grève qu'elle arrive à se faire entendre, c'est par l'éthique et la position absolument effarante et scandaleuse de collectivités qui bénéficient de subventions pour tout ce qu'elles font et qui n'attribuent pas cette ligne-là aux artistes qu'ils exposent. On connaît tous ces mairies qui non seulement ne payent pas les droits de présentation, mais taxent l'artiste en plus. Oui, tout à fait. Alors, on le connaît de la part du bar du coin aussi qui se paye une décoration gratis qui, dans le principe, coûte très 15 000 euros. Là, non seulement c'est gratis mais en plus ils taxent l'artiste et j'ai même vu des bars qui font payer le pot au premier cercle à l'artiste, à la famille, à ses amis. Donc, on a tout, on peut tout avec le plasticien comme théoriquement dans l'analyse et l'interprétation des œuvres d'art, qu'on a toujours raison sur une œuvre. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut développer d'autres stratégies, d'autres modes d'approche de la chose visuelle et voir l'immensité de son importance dans la culture humaine. Voilà. Je suis assez contente qu'on parle de ça parce que, jusqu'à présent, j'étais assez dubitative sur l'intervention de l'État dans le milieu de l'art en France particulièrement. Il y a un type de création qui est subventionné et je ne sais pas si ces subventions ne sont pas un petit peu... Alors, ce n'est pas que je suis spécialement contre la subvention, c'est que je me demande qu'est-ce que l'État il fout là-dedans. C'est des vraies questions que Vitterrand et Jacqueline se sont posées à la suite de Malraux. En fait, ils ne partaient pas d'une méditation sur quelle place on peut prendre, ils partaient d'une observation de l'énorme écart entre Paris et province et le fait que les œuvres et les œuvres contemporaines étaient au Fonds National d'Art Contemporain, beaucoup d'acquisitions historiquement depuis très longtemps, que les grands événements étaient dans la capitale et dans quelques villes qui avaient su dès le XIXe siècle se positionner dans leurs collections comme Saint-Étienne, Grenoble, certainement des villes du Nord aussi, comme l'île, disons 4-5 villes en France, avaient une politique de leur temps active dès avant-guerre et ensuite après 45. mais la remarque de Malraux était tout à fait exacte, il y avait un fossé extraordinaire et à la fois par la politique du 1% pour tous les bâtiments et ensuite le relais que prend Jacques Lang en disant on va mettre de l'art contemporain dans toutes les régions en créant les fonds régionaux d'art contemporain. les fracs visaient à réparer cette déchirure extraordinaire de donner accès aux habitants dans la proximité, dans le territoire à des œuvres de qualité. Je te dis encore il y a eu des assauts et des villes qui ont eu l'intuition et le talent de le faire et le goût politique et tout mais dans l'ensemble tout le monde s'en foutait et donc il y avait cette espèce de provincialisme dormant absolument insupportable ce clivage incroyable qui a été vraiment modifié par la politique des fracs. Disons que ça posait la question en posant d'autres problèmes que faire maintenant des 35 000 oeuvres qui dorment souvent dans les fracs. Voilà mais cette analyse des fracs c'est une autre conversation mais c'est bien de poser la question et de tenter quelque chose. On ne peut pas nier que ça change complètement le visage et tu as raison de dire alors qu'est-ce qu'on achète dans ces fracs ? Donc c'est une vraie question et on peut s'y attarder parce que moi j'arrive à Nancy en 1980 cette politique commence et nous avons la chance d'avoir un conseiller artistique exceptionnel Gabriel Dys à Metz qui commence à regarder autour de lui les assauts ce qu'il y a et il prend par là la suite de Jean-Yves Beignet alors Jean-Yves Beignet à Strasbourg est un personnage extraordinaire qui couvrait l'Alsace Lorraine, Champagne, Arden et Bourgogne en allant dans tous les ateliers et en acquérant pour sa ville et pour sa région parce que l'Alsace a toujours eu cette politique qui est une politique germanique de reconstruction et surtout de goût pour la chose contemporaine qui vient de cette culture là et donc il avait cette curiosité de visiter les ateliers d'acquérir les oeuvres que ce soit pour le Fonds National d'Art Contemporain ou pour quelque chose qui ressemblait à des fonds régionaux ou des fonds de ville tu vois mais Strasbourg est très très active et très rapidement il passe la main pour la Lorraine à Gabriel Dys et alors là Gabriel Dys prend acte de désassaut et en particulier d'Art Actuel à Nancy et d'une personnalité exceptionnelle qu'on avait à ce moment là qui est Bernard Huin le directeur du musée d'Epinal qui lui alors grâce à Guilosac sillonne les ventes aux enchères et achète des oeuvres d'artistes américains achetées on ne sait pas comment et vendues très peu cher dans la région ce qui fait qu'on se retrouve avec des tonis longues avec des serras et tout au musée d'Epinal incroyable voilà ça c'est encore une autre histoire c'est la méconnaissance qu'ont parfois les départements et les régions de leur propre richesse moi je vais au musée d'Epinal je m'éclate la collection Camille longtemps plus maintenant mais donc avec les Annette Messager et les plus grandes artistes femmes et puis on a les grands américains on a tout et personne le sait donc t'es seule dans les salles et c'est merveilleux voilà bon enfin ça c'est le miracle de la province donc allez voir à Epinal courez à Epinal donc ça c'est une énorme parenthèse qu'on fait là mais donc reprenons un petit peu sur les associations donc tu vois Nancy 80 il y a tout ce travail fait par Art Actuel depuis 75 qui a montré des Joseph Beuys qui a montré tout et tout en coordination avec les écoles alors c'est ça qui est formidable quand il n'y a rien les gens se rassemblent donc on avait la direction de l'école des Beaux-Arts la direction de l'école d'Archie et du Goethe-Institut et tout le monde travaillait et venait à Art Actuel et rencontrait Valério Adami Michel Butor et voilà moi j'arrive là-dedans et ça m'a passionnée donc j'étais avec voilà Daniel Monnier jusqu'à la fin de cette aventure et après ça il y a eu cette prise de conscience que je pouvais faire quelque chose dans le local dans le rez-de-chaussée le garage de mon atelier mais que voilà il fallait déjà l'équiper et là j'apprends le fonctionnement de la subvention de la demande à la ville du rapport aux politiques que voilà je n'avais pas saisi à ce point-là je vais bien prendre des cours parce que il se trouve que ça s'est bien passé avec André Rossino et ses élus qu'on comprenait c'était une petite somme et une compréhension aussi immédiate de la part de la région Lorraine avec Masseret enfin ça s'est bien passé gentiment ça a progressé jusqu'à aujourd'hui tranquillement avec des hauts débats qui sont le jeu du politique alors ta question elle est encore un petit peu plus loin je crois c'était lié à la frappe c'était lié au militantisme ben ouais c'était si tu veux la richesse du travail à la frappe j'y suis entrée comme enfin la souhaité adhérente tout de suite et ensuite je suis rentrée au conseil d'administration à partir de 2004 je crois jusqu'à 2009 donc au CA on apprend un CA un tour de table où on avait presque une personne par grande région donc ces gens nous racontaient ce qui se passe en France ces régions qui portent comme évidemment Nord-Pas-de-Calais je te raconterai l'anecdote de Martine Aubry qui un jour réunit ses maires les maires des villes ou tout autre dit vous ne créez pas cette ligne sur les droits d'auteur je vous supprime les subventions donc quand tu as quelqu'un comme ça une force politique qui appuie sur ces choses là qui dit il faut créer dans votre descriptif des subventions que vous votez la ligne pour les droits d'auteur dans les assos vous créez ça sinon moi j'arrête ok donc on a ce progrès fait par ces régions là les Landes Nord-Pas-de-Calais les Landes aussi ont participé à ce genre de choses il y a eu des moments très très intéressants ces moments ils sont c'est assez curieux c'est l'intérêt du politique de son technicien de quelques personnes qui comprennent la loi et qui se disent je suis hors la loi il faut que je l'applique et tout ça mobilise un service et ça va durer le temps du mandat si le mandat suivant on dit rien à faire on fait que du patrimoine et de la danse folklo et ça va bien les contemporains on n'y comprend rien et c'est tout à la poubelle c'est mort et il faut tout recommencer et c'est la discussion qu'on a en ce moment avec nos CA nos assos et tout trouver cette continuité cette façon de tisser sur un terme un peu plus long que le mandat une politique qui devrait être l'évidence qui devrait être mais d'ailleurs c'est surprenant que les artistes aient eu droit à la formation professionnelle qu'en 2011 il me semble ils ont toujours cotisé et ça tombait dans d'autres caisses on ne peut pas dire qu'ils aient toujours cotisé il y a une orientation de la caisse qui faisait que apparemment ils ne cotisaient pas mais si et à partir du moment où ils ont cotisé il y a eu beaucoup d'argent parce qu'ils travaillent longtemps et oui ils travaillent longtemps et pas de retraite et du coup cette aventure 379 comment alors cette aventure 379 elle se fait par la richesse aussi des liens des contacts des artistes que je connais depuis fort longtemps c'est les artistes qui t'ont donné le réseau oui on peut dire comme ça on peut dire que c'est parce que j'imagine que quand on gère une galerie si associative soit telle il y a ouais c'est le fait d'avoir des artistes de qualité que vous choisissiez qui fait que les amateurs viennent forcément et potentiellement achètent alors c'est pas une galerie privée où on achète c'est vrai qu'il y a un fond si tu veux avec Art Actuel j'ai appris un peu le métier parce qu'avec Art Actuel on travaillait avec les galeries parisiennes et en particulier les galeries Putemann qui montraient Bram Van Vel et donc avec Jacques et Catherine Putemann que je connaissais qui sont décédés tous les deux j'ai appris j'ai appris qu'en exposition on en profite pour éditer quelque chose et on garde des oeuvres c'est la base du métier bien que je n'ai que 379 soit pas une galerie privée puisque j'ai eu mes revenus par mon métier c'est une association j'ai toujours appliqué les règles de la galerie professionnelle qui garde un fond qui le valorise qui le renouvelle et qui profite de la présence de l'artiste et de son travail pour éditer quelque chose qui soit propre qui soit original qui mène une petite trace qui garde une trace c'est hyper important ça parce que même pour les artistes j'ai l'impression que oui parfois on ne gagne pas tout de suite très bien mais se positionner en tant que professionnel c'est aussi ça c'est-à-dire garder des archives c'est-à-dire ranger son travail et se comporter comme un pro jusqu'à le devenir financièrement je veux dire oui on n'en est pas là mais en tout cas pour ce qui est de l'éthique et de la façon de considérer le travail c'est vrai qu'on essaye de trouver dans le travail de l'artiste déjà quelque chose de possible et qu'on s'intéresse aussi au fait qu'il existe par des petits tirages par des choses comme ça et très récemment nous avons eu une emprunteuse d'une oeuvre de Noémie Flagelle qui a dit mais moi je veux la garder et c'est nous qui avions édité cette petite série 40 exemplaires on était ravis de lui dire voilà madame nous gardons le numéro 1 encadré mais vous partez avec le numéro 12 et elle a donc acquis une petite édition elle a cru que c'était celui qu'elle avait loué qu'elle devait mais on lui a dit non c'est une édition donc vous voyez édition 379 donc vous pouvez en avoir ce qu'on appelle la multiple originale et ça c'est très important pour moi on l'a fait toujours avec des moyens modestes mais on a fait donc des éditions où textes et oeuvres s'articulaient la fonction poétique qui a permis à 20 artistes de faire 20 numéros avec des originaux 20 originaux dans 20 plaquettes par artiste 20 fois donc vous voyez c'est des des petits gestes qui alors pourquoi sont-ils rendus possibles parce que du côté du graphiste nous avons des amitiés qui viennent des réseaux de la frappe en particulier avec Brigitte Gold donc à Fermini qui est une graphiste professionnelle mais qui va évidemment pas chiffrer le tarif on va travailler avec l'association de Brigitte et avec ses projets elle va exister à Nancy lorsqu'elle passe vers l'Allemagne nous allons à Lyon à Saint-Etienne à Fermini et ailleurs par ces réseaux-là et donc le travail se trouve mêlé le travail associatif dans des conditions exceptionnelles de solidarité trouve son sens parce que le réseau vit et on échange on échange on est dans ces termes d'échange ce qui n'est pas le cas si tu veux des très grosses structures comme un frac un frac va avoir une charte avec ses graphistes payer les vrais tarifs ce sont des sommes extraordinaires ce sont des budgets extraordinaires de stockage d'édition et de tout et parfois son personnel pour diffuser les oeuvres n'est pas à la hauteur de tout ce qu'ils ont mis en oeuvre pour les faire exister ce qui fait ce qui fait qu'on a ces dizaines de milliers d'oeuvres qui dorment dans nos réserves et qui pourtant ont bénéficié de soins exceptionnels de type muséal du type très très grand professionnalisme de ces gens-là on a cet étrange paradoxe entre le soin apporté à la constitution conservation et connaissances théoriques des collections et l'ignorance des grands publics la désertion des lieux où devraient être ces oeuvres et je suis très 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 occupée par ces choses-là on a beaucoup insisté on a eu une petite modification pour le FRAC Lorraine qui a commencé à vraiment placer ces fonds dans des lieux et je suis très très proche de ces questions et toujours prête à y travailler avec les responsables là on a la chance on a trois nouvelles directrices des trois FRAC de notre région elles sont toutes arrivées cette année donc on repose les questions on retravaille là-dessus la question des FRAC c'est-à-dire la diffusion des oeuvres c'est très paradoxal on a des collectivités qui n'appliquent pas la loi du 1% donc construisent du bâtiment public sans oeuvre d'art et à côté t'as des FRAC qui ont des stocks d'oeuvres extraordinaires qui ne sortent pas parce qu'ils trouvent que ce lieu n'a pas toutes les contextualités de sécurité de surveillance de couleur des murs de tout ce que tu veux on est dans une impasse voilà et moi j'aime bien être dans ces endroits où ça craint où ça coince parce que c'est la vérité c'est le moment de vérité ça va devenir pour nos populations qui ont payé ces oeuvres depuis 81 ce sont nos impôts ça va devenir absolument insupportable de savoir qu'il y a 10 000 15 000 oeuvres qui dorment là et qu'il n'y a rien les enfants ne peuvent même pas sortir des écoles parce qu'il n'y a pas les trois accompagnateurs obligatoires pour faire 100 mètres etc qu'il n'y a pas eu de 1% etc les chiasmes les trop grandes richesses concentrées à certains endroits et qui pourraient être disponibles cette tension de l'intelligence du conflit moral et politique vont devenir absolument criants je trouve que c'est des vrais arguments pour défiler le samedi mais je n'ai pas vu de gilets jaunes brandir la bannière des fracs mais d'ailleurs oui c'est quelque chose qui m'a pas de culture il n'y a pas de culture il n'y a pas de culture parce qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas parce que il y a des béances dans le travail de l'école du collège du lycée il y a des manques de moyens il y a des disproportions de moyens il y a des enfants qui ont tout eu qui connaissent leur musée leur région leur collection ancienne et contemporaine par cœur des petites minorités puis tu as des enfants qui sont passés à travers l'émail du filet à chaque fois le prof était absent pas remplacé au fond d'un collège rien et qui sont passés comme ça t'as ça t'as ça je l'ai vu pendant 30 ans j'étais donc enseignante j'ai vu comment ils arrivaient en seconde qu'est-ce qu'on pouvait le faire et tout ça a été passionnant passionnant de travailler ça et l'artothèque du coup c'est un peu quelque chose qui répond à ça on revient vraiment au présent du présent non non mais ce que je veux dire c'est que quelque part l'artothèque il y a vraiment cette question là je dirais qu'on va avoir l'artothèque de l'intérieur de l'intérieur ces fameuses subventions à force de réfléchir sur tout ça et de prendre la mesure de ce que peut par exemple une ville comme le Québec ou quelques grandes villes en France qui savent subventionner leurs assauts collectifs et réseaux de diffusion je trouvais que le travail qu'on faisait devenait indécent je vais te dire d'accord c'est-à-dire que je trouve là que quand tu veux donner 1000 et que tu donnes 150 à un moment donné ça va pas quoi ça va pas donc ça c'est la première chose mais bon c'est une observation qu'on faisait depuis longtemps et puis on était quand même contents de le faire et puis nos artistes n'ont jamais payé pour exposer ils ont toujours reçu quelque chose mais de notre point de vue de plus en plus trop peu on va dire comme ça de plus en plus c'est un trop peu qui devient un petit peu aberrant quand on a une exigence ça c'est la première chose ça c'est la première chose mais c'est pas le moteur exactement c'est que depuis 2001 on a fait 200 événements exposition et on a montré 4-5 générations on a montré des gens comme Michel Canter nés dans les années 20-30 ou des Jacqueline ou des gens décédés aussi on a montré des très jeunes pas encore sortis de l'école on a fait des troisième années remarquables on a parcouru des générations d'artistes et on a donc eu cette habitude d'avoir un fond de garder des œuvres etc et si tu recolles un peu tous les éléments qu'on vient de voir et la position politique dans laquelle on est le fait que les gens du quartier disaient oui oui on sait qui vous êtes mais c'est pas pour nous exactement voilà alors les gens disent ils voient le mot galerie ils pensent qu'il faut entrer et acheter parce que tout ça vient des informations sur le marché de l'art monstrueux ils mélangent évidemment tout ils n'ont pas l'idée qu'une galerie associative c'est un lieu à zéro l'entrée ouverte et le but étant de partager une expérience du regard et de la rencontre et pas du tout se ruer sur eux pour le carnet de chèques enfin bon bref alors tu vois ce mélange du fait qu'on est allez je dirais 15 personnes de ce grand quartier des 4B où on est et les mille autres venant de partout ailleurs ça commence à faire vraiment un écart un peu un peu gênant voilà ça la fatigue oui bah oui parce que voilà en plus du travail oui à partir de 2010 j'étais en retraite si tu veux donc ça allait mais enfin quand même et puis ce goût du partage enfin ce goût voilà comme tu dis très bien c'est ça qu'est-ce qu'ils regardent les gens qu'est-ce qu'ils ont ils ont l'écran et puis après ils pensent que tout est inaccessible donc tout cet ensemble là plus la connaissance que j'ai par d'autres amis Cécile Carpena qui me montre l'orthothèque de Caen c'est absolument extraordinaire l'orthothèque on en voit on en montre une amie à Vox près de Manos qui a créé vraiment tout petit niveau une artothèque où j'ai été invitée à poser des oeuvres donc j'ai vu à Vox ça s'appelle l'art en partage à Vox là j'en ai envie de parler voilà Frédéric donc tout ça fait que ah oui ça c'est intéressant donc en association on parle c'est son but c'est de parler et donc dès on peut dire 2015 à peu près on a commencé à envisager que ça serait pas mal alors comme nous on travaillait toujours avec deux ans de programmation à l'avance pour être tranquille et justement pouvoir se faire des surprises plus tu prévois longtemps à l'avant et plus tu peux faire des écarts à ta programmation ou rajouter des choses et tout donc on a honoré tous nos engagements jusqu'en 2018 oui voilà et on a pu méditer réfléchir concevoir en étudiant en étudiant d'ailleurs les fiches de prêt les fiches d'emprunt des autres artothèques grâce à Brigitte et au CA et tout on a construit un petit outil de fonctionnement et on l'a testé le 15 mars donc tu vois 15 mars 2019 c'est le premier grand week-end de notre artothèque et donc là on va commencer le 3ème le 22 juin on est le 26 avril le 22 juin voilà alors comme je te l'ai dit tout à l'heure on a commencé par une gratuité totale sans adhésion sans rien juste les papiers le 15 mars pour les habitants des 4 B et on a eu 12 prêts je crois c'est vrai 12 prêts et 70 visites de gens qui disaient je ne suis pas dans le quartier mais je voudrais bien et on a cédé pour 2 ou 3 d'entre eux on a cédé on a dit c'est bon c'est bon on était très contents très contents et on était toutes les deux et ce n'était pas de trop et puis surtout c'était un événement comme toujours avec 379 comme on est excentré on s'attache toujours à des grands événements à la fois urbains et régionaux et là on a accroché le 15 mars au grand week-end d'art contemporain du Grand Est qui est proposé par les réseaux les réseaux qui fédèrent les lieux d'art contemporain de notre grande région donc notre réseau s'appelle Laura Lorraine Art Contemporain le réseau alsacien s'appelle Versan Est et le réseau Champagne-Ardenne s'appelle Bulle d'accord voilà et ces trois réseaux on l'habitude là depuis 4 ans de faire un grand week-end d'art contemporain avec des bus de l'art qui circulent d'une région à l'autre d'un lieu à l'autre il ne vous manque plus qu'une carrière là-dedans il y en a presque une il y en a presque une oui oui ah oui parce que tu as une caravane donc voilà on va pouvoir discuter de tout ça c'est très très bien et donc on a attaché notre premier week-end centré et on a voulu pour ce premier week-end centré sur le quartier mais qui a accueilli tout le monde inviter une structure art-tech nomade qui existe depuis 2001 dans notre région et qui s'appelle plus vite qui est animée par Olivia Chaponais et donc on a dit à Olivia ta structure nomade qui rentre dans une grande voiture qui est envahie 379 donc on a eu ce double événement d'ouvrir l'art-tech et de se laisser envahir par une art-tech nomade qui elle a une politique extraordinaire très liée à la médiation qui est complètement articulée au protocole de découverte des oeuvres de dialogue de discussion qu'Olivia et son équipe ont élaborée depuis de longues années déjà et notre chance c'est qu'elles soient coprésidentes avec Aurélia Mio la galerie modulable à Metz elles sont coprésidentes de l'ORAT et elles insufflent cette politique de circulation de médiation de diffusion pour nos 35 structures de l'OREN voilà ça c'est encore tout un autre aspect de l'engagement de 379 d'être présent dans ces réseaux-là de prendre sa place d'aider ou en tout cas de réfléchir à toutes ces problématiques sachant qu'il y a une histoire fort différente avec Bulle avec la Champagne-Yardane qui a une toute autre histoire pour son réseau et encore une autre histoire bien antérieure avec Versan Est et donc ça veut dire que ce genre de réseau on en trouve dans toutes les régions et départements de France ? oui il y a une sorte de volonté politique que le politique si tu veux il aime bien voir une seule tête alors quand il y en a 35 qui arrivent il dit vous voulez pas et donc c'est né pour ce je peux parler plutôt de l'OREN oui bien sûr donc on a travaillé beaucoup en 2001 avec Octave Cobel et Hervé Fouché à travers un premier réseau qui était la frappe inter-associative c'est-à-dire les réseaux régionaux de la frappe on a voulu structurer ça et à un moment donné on a trouvé à la fois cette articulation de se connaître entre nous de ce qu'on appelle nous connaître notre secteur se connaître connaître nos artistes et on a trouvé la bienveillance de la draque Estelle Berruyer qui a su dire là maintenant on va vous aider à vous vous structurer en réseau et en cherchant l'argent aussi pour un pour un professionnel pour un poste salarié pour un salarié voilà la grande aide d'Estelle Berruyer notre déléguée draque aux arts visuels ça a été cette co-construction avec l'amorce du réseau du réseau qu'on avait fait Kervé Foucher essentiellement sous-structuré parce qu'il y avait un charisme extraordinaire et capacité de synthèse aussi voilà donc il a posé tous les jalons il a quitté la région maintenant mais ça travaille toujours dans ce sens-là avec des équipes différentes actuellement donc avec la présidence de Modulab et de Plus Vite Aurélie Amio et Olivia Chaponais voilà et un CA et tout ça voilà tu vois pour parler de 2379 c'est une place modeste qu'on prend là-dedans toujours en essayant de voir où est la question où est la question du politique où est la question des besoins des artistes et là on voit avec Martine à quel point il y a des potentialités dans certaines villes pour 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 articuler tout ça dans des lieux et on sait quand même que le politique n'a pas beaucoup d'imagination s'il en avait ça se saurait il n'est pas là pour ça enfin en tout cas c'est pas la place qu'il a prise il y a des moments où il y a une convergence entre l'ex aujourd'hui il travaille dans l'urgence et donc l'art ce n'est pas son urgence oui bien sûr si on peut résumer ces sentiments alors c'est important ce que dit Martine parce que travailler dans l'urgence a pour conséquence de faire des événements événementiels éphémères rapides spectaculaires et qui adhèrent éventuellement dans son fantasme un électorat potentiel si tu veux ça va voilà ça va exactement avec ça d'un côté tu as l'analyse fort juste et d'un autre côté tu as le type de réponse et nous on est exactement à l'inverse de ça oui tout à fait cet art visuel qui naît avec l'espèce humaine il y a 300 000 ans c'est juste des grottes qui ont besoin de se matérialiser et avec bon accueil et avec des ouvertures et sans la menace d'être fermée d'un jour à l'autre parce que la subvention est tombée et ça me permet de te dire que nous qu'est-ce que nous mesurons à la frappe depuis qu'il y a cette politique des très grandes régions de l'urgence de bricoler les choses pour garder quand même une main électorale et tout c'est qu'on a 20% des assos qui ont fermé la porte qui n'ont même pas eu le temps de déposer leurs archives un travail parfois de 20 ans 30 ans qui disparaît dans la nature comme ça parce qu'il n'y a pas eu cette fiabilité cette construction solide qui permet de dire ok on rentre dans une période difficile mais on vous maintient dans telle et telle condition un an ou deux pour qu'on refasse peut-être une convention qu'on refasse quelque chose non il y a cette brutalité aussi qui n'est pas consciente des drames culturels qui suscitent et du coup est-ce que vous auriez toutes les deux un conseil à donner à des jeunes artistes qui voudraient se regrouper oui c'est ce que tu dis restons groupés groupons-nous la réponse est dans la question la réponse est dans la question groupons-nous et restons groupés et sous des formes variées j'ai vu récemment des jeunes artistes qui sont dans 3-4 assos c'est fort sage c'est fort intelligent et il y a une assos qui va lui permettre de partager un atelier il y en a une autre où il va faire un travail intellectuel parce qu'il en a besoin et que ça colle à ça et que ça se fait à l'emporte-pièce un peu n'importe où et que c'est pas ça qui compte c'est pas le lieu mais c'est le projet et qu'il est dans une troisième assos il va trouver un réseau de poètes d'écrivains etc voilà et tissons comme ça des complexités et ayons quelques bases matérielles je dirais de bon accueil de lieux où il y a de la pensée du droit du droit qui s'exerce des capacités de monstration et une bonne articulation de l'existant parce que là comme je te disais tout à l'heure et ça me travaille beaucoup en ce moment il y a eu cette richesse des années 80 et pour moi c'est absolument insupportable qui est des œuvres absolument formidables et qui dorment littéralement donc je profite de ça pour dire que nous dans nos expositions qu'on a fait dans la galerie municipale qui s'appelle de neuf neuf Auguste à Simon avec ma commissaire Pauline Isofsky nous avons essayé d'amener autour de notre artiste qui était donc le centre de notre action à ce moment-là nous avons essayé d'amener des œuvres des fracs en écho en relation avec son travail d'accord et ça nous a pris un mal infini mais Pauline est tenace et voilà et son argumentaire de jeune commissaire et historienne d'art a porté et pour entourer l'exposition de Guillaume Cochiner nous avons obtenu des prêts du frac Lorraine du frac Alsace à Célesta et du frac Champagne-Ardenne à Reims un gros travail un gros travail et nous avons essayé de renouveler cette expérience mais tout dépend du type d'observation que le frac va faire alors quand le frac dit nous passons outre le fait que Galerie 9 n'est pas aux normes ça a fonctionné une fois et là ça n'a pas fonctionné la deuxième fois effectivement la Galerie 9 qui se pose comme une galerie d'art contemporain menée par la ville enfin tenue dont les murs sont tenues par la ville il n'y a pas de politique mais il y a en tout cas des murs elle n'est pas effectivement aux normes de ce que peut exiger un grand fonds d'art contemporain et en même temps toutes les villes mais en même temps nous donnions l'assurance par nos équipes par nos commissaires et tout que tout était gardienné nous avec cette oeuvre nous assurions les oeuvres et bien non le deuxième coup nous n'avons pas réussi à avoir ces oeuvres donc notre commissaire qui ne lâche rien est allé les chercher chez les artistes eux-mêmes ah oui d'accord ah oui effectivement voilà l'oeuvre était au frac bah non elle a fait le chemin d'aller dans la galerie de l'artiste ou dans l'atelier de l'artiste les chercher mais nous n'avons pas lâché là-dessus donc ce qu'on avait dit à l'issue de l'exposition Cochiner c'était d'encourager tu dis ayons une parole à transmettre aux jeunes artistes et tout je pense que tous nos réseaux nos collectifs nos assos quand elles ont la chance de pouvoir exposer leurs artistes de faire un travail commissarié avec une réflexion et tout doivent demander des oeuvres dans les fracs des oeuvres en écho qui enrichissent qui correspondent et qui entourent et qui permettent aux gens de se dire ah oui donc cet artiste il mérite d'être aussi entouré par ses oeuvres achetées par mes sous mais dans des collections qui me paraissent stratosphériques ou éloignées de mes compétences et du coup ça rapproche aussi les fonds quand les gens ont vu l'oeuvre de Coubert Wilsaime sorti comme ça de Reims pour la deuxième fois en 30 ans c'était merveilleux c'était merveilleux de voir ce livre de marbre comme ça à côté d'une oeuvre en marbre de Cochinère mais plus jamais ils oublieront et à la fois l'oeuvre de Guillaume et à la fois l'oeuvre d'Écoubert Wilsaime et nous avons fait ça pour une dizaine d'oeuvres des fracs tu vois c'est marqué c'est marqué alors que les fracs s'illusionnent en croyant que c'est en créant un climat aseptisé purement centré sur l'oeuvre qu'ils vont marquer les esprits non c'est justement en mettant en tension entre le moins connu ou un artiste non encore reconnu dans les grands réseaux et une oeuvre qu'on voit et la qualité de l'artiste et l'accessibilité de ces oeuvres c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on confond un petit peu la surface muséale c'est-à-dire la surface physique avec une espèce de temple et puis en fait ce que ça peut être vraiment c'est-à-dire une surface muséale mais qui n'est pas physique qui est ce qu'on va pouvoir amener justement avec des interactions c'est ça et du coup c'est presque devenu un temple interdit c'est ça c'est ça et c'est très bien qu'on parle de ça c'est fondamental qu'on parle de ça je trouve donc tu disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui sont entrés à l'école et qui commencent à résauter à collectivité et bien d'être extrêmement exigeants d'aller chercher ces oeuvres de très haut niveau et de dire voilà nous on les veut dans notre exposition nous on a ça, ça et ça c'est difficile c'est possible et c'est difficile c'est possible et à force ça va le faire ouais exactement à plusieurs voilà moi je compte beaucoup sur l'insistance que ce soit pas que nous ou encore peut-être une école alors il y a une école qui demande des oeuvres au frac et on lui dit alors il faut vous payer un camion en blanc tu sais et tout ce qui représente trois ans de leur budget culturel mais puisqu'on est là-dessus je veux te raconter quand même une histoire avec le frac c'est que en 2011 nous faisions une exposition art textile contemporain oui et je voulais absolument avoir l'oeuvre de Grau Gariga qui est acheté au frac Lorraine en 1985 je crois et bien on m'a obligé à payer un camion professionnel avec gants blanc et techniciens ce qui représentait deux ans de subvention donc j'en ai parlé à Rossino et à son adjoint culture Laurent Hénard à l'époque qui était tellement choqué qu'il a dit moi je paye ce camion avec ma réserve parlementaire c'est-à-dire que même là même à cet endroit-là d'une droite qui n'est pas spécialement militante c'est choquant c'est choquant et c'est-à-dire l'incompréhension totale qu'a l'exigence très professionnelle d'un frac déconnectée des réalités d'une petite assaut qui a besoin de ce Grau Gariga pour dire dans notre région il y a une oeuvre merveilleuse d'un très grand maître qui venait mourir justement à ce moment-là et nous voulons sortir et qu'est-ce que nous avons vu quand le camion gamblant est arrivé devant la galerie et tout que cette caisse n'avait jamais été ouverte depuis 1985 que nous étions les premiers à montrer ce chef-d'oeuvre voilà donc c'est aussi cet effet de vérité et je pense qu'il commence à travailler tout doucement cet effet de vérité chez les différentes directions de frac cette énormité du trésor qu'il y a dans nos régions et puis la difficulté à sortir les choses et ça et du coup si on est un artiste ou un réseau d'artistes comme ça comment on peut savoir ce qu'il y a dans le frac de notre région ? c'est public on clique alors c'est public mais d'une drôle de façon c'est-à-dire que quand tu vas sur le site je parle du frac que j'ai bien exploré du frac Lorraine c'est peut-être en train de changer mais bon tu cliques et tu as un petit signe qui s'appelle la collection de 1 à l'infini déjà il faut lire le signe infini 1 et puis flèche infini et là tu n'as pas ordre alphabétique donc tu cliques sur A alors tu as Armand et là tu as une image sur ton écran qui ne peut pas s'agrandir qui est très très petite elle est faite pour ne pas être reproduite je pense que techniquement ça peut s'expliquer mais elle devient pixelisée très laide donc petite par ordre alphabétique pour nos centaines de milliers d'habitants qui à l'école n'ont pas appris les 720 noms des artistes contemporains alors c'est quoi ça alors ils vont faire Adani Aga tu crois qu'ils vont arriver à Montgrau Gariga en voyant que il est aussi important que ta pièce pour leur textile que c'est il n'y a pas alors il faudrait ensuite il faut faire cliquer sur la recherche faire une recherche non mais et puis surtout il n'y a pas un mot pour dire vous êtes une collectivité et tout demandez-nous on arrive alors je crois qu'il y a quelques fracs maintenant qui commencent à avoir cette attitude plus généreuse plus ouverte en disant vous voulez une oeuvre venez je crois je crois que sur le réseau général des fracs qui s'appelle plateforme il y a eu un directeur à un moment donné qui a dit bon il faut qu'on y aille il faut qu'on diffuse plus parce qu'au fronton des fracs Jack Lang avait bien écrit c'est un lieu de diffusion oui on acquiert des oeuvres tout doucement et ensuite et immédiatement en même temps on diffuse et oui et donc ce qui est gravé au fronton c'est pas je suis amusée tu vois je suis comme une fondation c'est très privé et donc moi je suis pour qu'il y ait d'énormes quantités de demandes qu'à force l'élu le politique est oui dire de ça parce que qui finance les grandes régions et l'état mais ça ne peut pas venir du politique il faut que ça vienne des fracs c'est eux qui doivent communiquer c'est vrai c'est dans ce sens là c'est vrai parce que les politiques ont tellement ou les associations ont tellement l'habitude d'être bloquées dès le départ on leur dit ben non vous ne pouvez pas sortir parce que tu parlais tout à l'heure des normes de sécurité voilà donc on ne va pas plus loin tant que les fracs ne communiqueront pas et puis en même temps il ne se passera rien j'imagine que les fracs comme tu disais tout à l'heure ils ne sont pas tant que ça à gérer ça il y a tellement de boulot et tellement c'est devenu une usine voilà ils ont des merveilles et trop peu de personnel pour assurer tous les jours par exemple la diffusion de trois oeuvres quand ils en diffusent disparance c'est beaucoup oui voilà oui parce que toute l'énergie des fracs en fait elle est mise dans la l'accueil il accueille des publics en Lorraine l'archivage l'établissement des dossiers les politiques d'acquisition la diffusion dans des cadres extrêmement maîtrisés voilà mais pour toujours le même public on n'a pas on n'a pas foule on n'a pas foule dans ces lieux là et donc voilà à aucun moment les fracs ne font des changes ou des dépôts dans les musées à Nancy par exemple quand tu rentres dans la grande salle à gauche tu as l'oeuvre de Georges Noël donc c'est des fracs tu as deux trois oeuvres ça se fait de plus en plus actuellement il y a eu un effort je dois reconnaître là depuis trois ans ou moins on a quand même des oeuvres déposées dans des lieux publics voilà donc c'est en bonne voie quoi oui oui ils se rendent compte quand même que voilà tout ça doit sortir des réserves d'ailleurs ils payent un prix fou pour les réserves donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir les oeuvres accrochées quelque part plutôt que de payer des loyers de réserves oui tout à fait non on est dans une période intéressante et où oui à la fois du côté des fracs il doit y avoir une modification et une pression exercée par les demandes oui je pense que bon il faut travailler ensemble voilà il faut travailler ensemble restons groupés mais restons travailleurs et demandeurs c'est ça bon bah du coup pour finir est-ce que en tant qu'artiste on peut déposer des oeuvres oui avec plaisir donc alors comment on fait alors donc nous avons une fiche de dépôt que nous allons t'envoyer une fiche numérique où tu vas pouvoir mettre l'image de l'oeuvre que tu souhaites nous confier il faut qu'elle soit solidement encadrée ça c'est sûr elle va être la vive chez les gens oui bien sûr voilà il faut qu'elle arrive dans une pochette dédiée une pochette bulle bien au format que tu as fait qui sera celle-là et pas utilisée pour une autre oeuvre ça sera la tienne voilà ton oeuvre dans le principe elle est chez nous pendant deux ans mais tu peux la reprendre à tout le moment on attend la fin du pré-encours et tu la reprends ce qui vient de nous arriver avec un jeune artiste il y avait une exposition il a tout repris Virgile Devar puis il va nous ramener les choses voilà et puis nous avons un mur focus donc dans l'entrée dans notre galerie on a gardé un grand mur de 4 mètres par 4 mètres vide et qui accueille des mises en valeur des focus soit sur l'artiste en résidence c'est actuellement le cas avec Sophie Chazal soit des oeuvres que nous avons les mois prochains nous ferons un bel accrochage d'oeuvres de notre fond d'accord et puis plus quatre lundis par an donc le 1er juillet un lundi le soir à 19h nous avons des rencontres autour d'oeuvres que nous ne pouvons pas prêter par exemple des livres d'artistes donc le 1er juillet autour de la table on sortira avec des grands blancs des livres d'artistes des choses précieuses que les gens envoient les deuxièmes et autres lundis des thématiques et autre chose voilà tout ça est sur le site donc le site c'est asso379.wix.com slash art contemporain parfait donc je mettrai le lien en description et je vous remercie à toutes les deux merci Lécile merci Lécile Sous-titrage FR ?